Bienvenue sur les Ardoises, j'ai en face de moi la Surface RT et on va s'intéresser dans cette vidéo au système Windows RT. Donc le système Windows RT qui a été présenté la semaine dernière par Microsoft est une variante de Windows 8 conçue pour tourner sur les processeurs ARM. Les processeurs ARM c'est des processeurs qu'on retrouve aujourd'hui sur des appareils comme les tablettes. On a à côté la Nexus 7 ou l'Xperia S qui sont sur du Nvidia Tegra 3, un processeur Quadruplucker qu'on retrouve également dans une version un peu différente sur la Surface RT. Et on a à côté un iPad 2 qui tourne aussi sur de l'ARM, c'est à dire que c'est une plateforme concurrente du X86. Le X86 vous le connaissez sûrement, c'est l'architecture des processeurs Intel ou AMD encore, qui sont des processeurs plus puissants. Mais l'ARM a l'avantage d'avoir une consommation d'énergie moins importante que le X86. C'est pour ça que Microsoft s'y est intéressé avec et a conçu le système Windows RT qui est spécialement prévu pour tourner sur des architectures ARM. Là on a le Tegra 3, c'est un processeur, en même temps je vous mets quelques petites images parce que vous allez m'écouter, mais c'est aussi intéressant de regarder la vidéo. Tegra 3, c'est un processeur Quadruplucker, 4 coeurs, qui est accompagné d'un cinquième coeur qu'on appelle Compagnon, qui est essentiellement là pour les tâches routinières, pour un peu épauler les 4 coeurs et pour éviter que les 4 coeurs ne consomment trop d'énergie dans des tâches trop simples. Le Compagnon a vraiment son intérêt sur un smartphone mais aussi sur une tablette parce que le Compagnon va pouvoir être utilisé lorsque la tablette est en veille mais qu'elle a besoin d'être connectée pour recevoir des pushes par exemple ou pour rester finalement allumé. Donc là on a Windows RT et donc Windows RT est une version, on va dire, c'est pas vraiment ça mais c'est une version bridée de Windows 8. C'est à dire que c'est une version qui a été conçue pour ne pas trop consommer d'énergie et ne pas trop être gourmand. Elle a le désavantage malheureusement de, voilà l'interface, quand on trouve l'interface tactile de Microsoft, qu'on appelait avant l'interface métro, c'est à dire qui est composée de tuiles, des tuiles dynamiques. Soit c'est des raccourcis vers des applications comme celle-ci, soit c'est des tuiles qui peuvent afficher du contenu comme les contacts à gauche, la galerie qui affiche des photos ou l'application jeux vidéo de Xbox qui affiche les derniers scores sur le dernier jeu. On a également la météo, etc. Et donc on va pouvoir avoir des tuiles dynamiques. Là on a une des dernières news qui concerne l'ouragan. Donc voilà. Donc on voit finalement que, là regardez, on a les applications 20 minutes et métro qui affichent les dernières news comme un petit format de push, c'est ce qu'on appelle les tuiles dynamiques. Donc je reviens à ce que je voulais dire, c'est que Windows RT a été malheureusement des inconvénients et des limites par rapport à Windows 8, c'est qu'il ne peut faire tourner que des applications qui viennent du Windows Store. Windows Store c'est un peu à l'image de l'App Store sur iOS, sur l'iPad ou du Google Play sur Android, un store qui intègre des applications gratuites et payantes par catégorie. Donc aujourd'hui, par exemple, on a la catégorie actualité, etc. On a la catégorie jeux et toutes ces applications sont conçues pour fonctionner sur du tactile. Par exemple, là on les sera locinées et on va retrouver beaucoup de catégories comme ça. Aujourd'hui, c'est assez limité en termes d'offres logiciels parce qu'on est à quelques centaines d'applications en français. Peut-être un millier, voire un peu plus en anglais également. Et donc là, on retrouve par catégorie et pour chaque catégorie, on a les meilleurs produits et les nouveaux produits. Aujourd'hui, c'est pas mal d'applications de marques. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que dans la catégorie finance, on trouve peu d'applications vraiment dédiées à la finance, mais vraiment des applications de marques de banques, ce qui est aussi intéressant. Sur le voyage, malheureusement, il y a peu de choses qui concernent vraiment des outils pratiques pour le voyage, mais c'est des outils de réservation comme Booking.com ou Voyage SNCF. Pareil pour le shopping, peu d'outils de comparaison pour scanner des codes barres qu'on peut retrouver sur Android ou sur iOS, sur l'iPad. Mais c'est beaucoup d'applications de e-marchand. Et donc voilà, ainsi de suite, beaucoup d'applications finalement aujourd'hui de marques. Mais bon, ça va pas mal changer. Les éditeurs vont commencer à s'y intéresser une fois que l'audience et le parc installé sera un peu plus grand qu'aujourd'hui, parce que le système vient juste d'être lancé. On trouve quand même des applications essentielles comme Skype, par exemple, ou Evernote pour la prise de notes. Il en manque encore quelques-unes comme Dropbox, etc. Mais a priori, ça va arriver assez vite. Twitter également manque à l'appel. Aujourd'hui, on est obligé d'utiliser quelque chose qui s'appelle MetroTweet. Mais on trouve quand même des applications pour utiliser sa tablette au jour le jour. Et l'avantage, c'est qu'on a, vous allez voir, un navigateur qui permet d'accéder à tout le contenu dont on n'a pas accès. C'est-à-dire le contenu des sites internet qui n'est pas encore disponible en application. Donc là, je voulais vous montrer un peu les performances de la tablette. Elles sont vraiment très bonnes. La tablette réagit très bien, même avec un processeur Tegra 3. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le principal de l'offre logicielle aujourd'hui, ce sont des applications dédiées aux tactiles et qui sont exclusivement disponibles sur le Windows Store. Sur les applications pré-embarquées, on retrouve pas mal d'applications pratiques et indispensables, c'est-à-dire le courrier des emails qui fonctionne avec Gmail, l'agenda. On a également les contacts qui synchronisent avec vos contacts de Exchange ou ceux de Live, de Microsoft. On a également une application métaux assez intelligente et je trouve assez bien construite, c'est-à-dire que moi là, il m'a géocalisé à mon rouge, c'est là où j'habite. Mais on a également par horaire, on a les cartes par région sur différents variables, c'est-à-dire la couverture nuageuse, etc. Et le petit truc que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir trouver à l'endroit où on se trouve les historiques, par exemple en température, en pluie ou en neige, c'est-à-dire qu'à Mont-Rouge, on sait qu'habituellement les températures se situent entre 12 degrés et à peu près 20 degrés. Voilà, 11 degrés, le maximum enregistré était de 31 degrés en 2005, etc. Et on peut trouver des petites choses assez marrantes, qui fait que Mont-Rouge, donc près de Paris, en juillet, il a déjà fait 0 degrés en 1976. Ça devait être sympa. Donc l'application métaux plutôt bien construite. On a également l'espace gaming, qui est en fait le Xbox Games, qui reprend une partie... Donc là, ce serait pas mal qu'ils réagissent. Ok. Hop, on relance. Donc là, ça je voulais vous le montrer aussi, vous allez pouvoir personnaliser un peu votre interface, c'est-à-dire plus que personnaliser le fond d'écran, ça on est d'accord, tout le monde le permet, vous allez pouvoir bouger vos tuiles en fonction de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous pouvez les détacher de la barre de tâche, vous pouvez les détacher de l'écran d'accueil, vous pouvez les changer, les mettre beaucoup plus à droite, etc. Hop. Voilà, elle va redémarrer l'application. Je pense que j'ai eu mon premier... Force Close. Bon, l'application Xbox Games reprend un peu comme le Game Center d'Apple. Les derniers jeux auxquels vous avez joué avec vos scores, que vous allez pouvoir comparer à vos amis, retrouver les dernières nouveautés de la tablette, etc. toutes ces choses-là. On retrouve également Bing Maps, qui permet d'accéder à une carte de cartographie classique qui fonctionne avec la data. C'est-à-dire que vous allez devoir être connecté, mais qui est assez complète, c'est-à-dire qu'on a différents styles de map, on a la gestion du trafic, c'est pas mal conçu, c'est suffisant pour retrouver son chemin, pour calculer ses itinéraires, etc. Et même en France, vous allez voir, la carte est très complète. Donc on voit qu'il y a pas mal d'engouteillages à l'heure actuelle, sur toute la partie est du périph, parisien, voilà. Il y a également l'application Xbox Music. C'est une application qui a été présentée il y a quelques temps, et qui permet d'accéder à tout le catalogue Xbox, à la musique, tout le catalogue Microsoft, c'est-à-dire vraiment un des choix les plus importants d'un service musical, j'ai envie de dire. Et vous avez l'avantage de bénéficier d'une offre un peu équivalente à celle de Spotify ou Deezer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter de la musique gratuitement, avec en contrepartie, de temps en temps, la publicité. Et c'est une publicité, je ne sais pas si on va en avoir une, une publicité, voilà. Donc là, j'ai une publicité. Pour la caisse d'épargne. Et je vais pouvoir accéder au contenu premium si... Si j'en ai marre des publicités, et payer chaque mois un abonnement pour accéder... Pour accéder au contenu gratuitement. Et donc là, j'ai vu ma publicité, j'ai le droit d'écouter ma musique. Hop. Voilà, donc là, ça se charge sur Internet, donc c'est un peu plus long. On va les faire. Voilà. Bon, voilà. On le reste assez classique, on trouve une galerie photo. Hop. Assez classique. On retrouve également... SkyDrive, qui est l'outil similaire à Dropbox. Vous allez pouvoir stocker des fichiers dans les nuages, c'est-à-dire sur un serveur externe, efficace pour faire des sauvegardes ou pour accéder à vos contenus d'un peu partout. On a l'application vidéo, qui est également Xbox vidéo. Vous allez pouvoir accéder au catalogue de vidéos de Xbox, la VOD, mais également à vos vidéos. Et donc, Microsoft lit par défaut tous les formats, j'ai envie de dire, quasiment tous les formats de DivX, etc. On va pouvoir s'intéresser à autre chose maintenant. Donc là, vous avez vu, j'ai téléchargé pas mal d'applications de jeu et quelques autres applications à gauche et à droite. Il y a quelque chose qui est intéressant sur Windows RT, c'est que vous allez pouvoir accéder, dans l'espace bureau, à une interface similaire à Windows 7 ou Windows XP. C'est-à-dire que vous avez un explorateur de fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est que si je branche cette clé USB, par exemple, voilà. Je vais pouvoir accéder directement à son contenu, le copier, le coller, le transférer. Donc là, je le branche en USB sur le côté. Vous voyez. Si j'y arrive là-demand, hop, la tablette a reconnu. Et puis, il ouvre comme un lecteur de disque. Et donc là, j'accède de façon tactile ou en utilisant le touchpad au contenu disponible sur la... hop, et je peux changer le contenu disponible sur le... sur la clé USB. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Mais voilà. Donc ça, c'est un des avantages, c'est que vous accédez à un vrai explorateur de fichiers qui gère les disques durs, les clés USB, etc. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble étrangement à Windows 7. Et donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir un espace vraiment dédié à la bureautique et un peu, j'allais dire, au monde PC sur une tablette. Surtout dans un format netbook, avec un clavier comme ça. Autre chose qui est très intéressante sur Windows RT, c'est la présence native des applications de la suite Office RT, qui est Office 2013, en fait. Donc, c'est-à-dire Word, Excel ou Powerpoint. Et donc ça, par défaut. Et donc là, je vais lancer Word 2013. Et donc là, j'ai un système Word, plutôt classique. Et ça, c'est pré-embarqué sur Windows RT. Et ce soir, ce qui fait un des beaux arguments de Windows RT face à des systèmes comme iOS ou Android. Donc là, il dit que c'est une version d'évaluation. Mais normalement, j'ai juste à me connecter et je pourrai bénéficier de la vraie version qui est pré-embarquée de... Hop, voilà. De Office 2013. Voilà. J'ai également dans cette interface bureau, pour terminer, un deuxième Internet Explorer, qui est un Internet Explorer qui ressemble plus à celui que vous pouvez retrouver sur Windows 7 avec le système d'onglet. Et donc là, j'ai plus qu'à... rentrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, justement. Je vais vous montrer le clavier tactile. OK ? Donc si j'arrive à faire les choses intelligemment. Le clavier tactile. Le clavier tactile, il y a le format classique. Donc avec toutes les lettres disponibles, les chiffres, les caractères, etc. On a également le clavier conçu pour être plus facilement utilisable lorsque vous tenez la tablette à deux mains. Vous allez pouvoir, grâce à vos pouces, cliquer sur les différentes lettres pour écrire. Et on a le format manuscrit qui est celui-ci. Et donc là, j'ai plus qu'à écrire quelque chose. Je vais écrire Salman Bonjour. Voilà, il a écrit. Normalement, ça marche très bien. J'écris Salut. Et donc ça, c'est l'écriture manuscrite. Salut. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Et ça marche encore mieux avec un stylet, par exemple. Et je peux utiliser aussi mon clavier. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais aller sur les ardoises pour tester. Le tout en majuscule. Ce n'est pas propre. Mais bon. Et donc là, je retrouve un système d'onglet classique, etc. J'ai également, à tout moment, Internet Explorer en version bien plus adaptée aux tactiles. Voilà. Et donc là, les accès sont plus faciles. Ils sont vraiment adaptés à l'utilisation tactile. Alors que l'autre est plus adaptée à l'utilisation avec un procédé traditionnel. C'est-à-dire une souris, un clavier ou un touchpad. C'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur du Windows 7. On a accès à la batterie. On a accès au Wi-Fi, etc. Au son. Et à tout moment, on peut basculer sur du Windows RT, sur du Windows tactile, j'ai envie de dire. Excusez-moi. Dans lequel, je vais avoir accès aux paramètres. Je vais pouvoir accéder à des choses-là dans des interfaces tactiles. Dernière chose que je voulais vous montrer, qui est intéressante. Dans chaque application, deux choses. Je vais pouvoir switcher d'application en application en faisant ça. Et ça va ouvrir mes applications dernièrement allumées. Hop, regardez. Ça, c'est pratique. La gauche vers la droite. Je pourrais faire autre chose. Je pourrais également, dans une application, on va aller ouvrir celle de métro. Salle de métro. Elle est là. Donc là, j'ai l'application de métro qui est ouverte. Pam. Et donc là, je vais pouvoir accéder à un menu. Imaginons, je veux rechercher une information. Et donc ça, c'est valable pour tous les systèmes. C'est-à-dire, toutes les applications Windows tactile, je vais pouvoir accéder au partage d'informations sur les comptes que j'aurais déjà préconfigurés. Je vais pouvoir accéder à la fonction de recherche. Et donc là, elle est intéressante parce qu'elle permet d'accéder à toutes les applications. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'application dans laquelle je veux effectuer une recherche. Aujourd'hui, là, c'est Métro France, mais j'aurais pu très bien cliquer sur la locine, etc. Il y a également les paramètres de l'application. Ceci, c'est pratique. Il se suit dans un article. Je veux partager l'article. J'appuie sur partager et là, il me propose directement de le partager via les applications disponibles. Il n'y a pas encore Facebook, mais je peux le partager par tweet ou l'envoyer par courrier ou directement un contact en fonction des infos auxquelles auxquelles j'ai accès. Et donc là, j'ai la liste de toutes les applications et de toutes les options. Vous allez voir que les options, finalement, sont assez proches de ce que vous pouvez retrouver sur Windows 7. C'est-à-dire qu'on a la gestionnaire des tâches, on a les commandes, on a l'accès à l'ordinateur, on a accès à toutes ces choses-là qui fait qu'on a l'impression d'être sur un PC alors que c'est plutôt une interface et un système qui est dédié aux tactiles, à la tablette. Bon, voilà, ça c'était Windows RT. Finalement, assez complet comme vous pouvez le voir. Il manque, le gros inconvénient de ce système, c'est un manque accru d'applications mobiles. mais on a une interface qui pour moi est beaucoup mieux adaptée à une utilisation tactile, à une utilisation hybride contrairement à iOS et un peu moins à Android également qui commence à pas mal évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire un système qui arrive à peut-être à allier, peut-être pas le meilleur des deux mondes mais qui arrive à allier les deux mondes. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que la plupart d'entre vous arriveront à se débrouiller, à faire des choses très sympas sur cette tablette finalement sans vouloir un PC et sans regretter de ne pas avoir acheté un iPad ou une tablette Android. Peut-être un des problèmes de cette tablette c'est également le Tegra 3 qui est un peu poussif sur le démarrage des applications. Des fois on enregistre des scores de l'espace de 10 secondes pour lancer une application alors qu'on n'a jamais ou quasiment jamais ça sur une tablette Android ou sur un iPad. Ça c'est... Il y a quand même une offre logicielle intéressante. C'est pas non plus quelque chose... C'est pas non plus comme au lancement d'Android avec... On a quand même une offre logicielle assez complète avec pas mal de jeux vidéo des services des applications francophones et finalement des outils de base très pratiques et assez complètes. De base la tablette est largement utilisable. Comme vous pouvez le voir c'est assez réactif. Voilà ! C'était la vidéo de l'interface j'ai envie de dire la vidéo de présentation Windows RT pour le test de la surface RT. A très vite !